Comment est-ce que ça se passe ? Je vous souhaite la bienvenue. Alors, cette cérémonie a une coloration. Elle est juste, n'est-ce pas, d'une visite, d'une visite à notre localité. Alors, je suis Jouel Grasso, je suis Ivoirien, mais Africain, et tombé amoureux de mon pays, de la Guinée. Alors, j'ai décidé de contribuer l'espace de pollution au développement de la Guinée. J'ai une ONG appelée Espoir de vie. Alors, je suis résident, je suis en France, voilà, je réside en France, j'ai mes activités en Côte d'Ivoire, et l'ONG est née en Côte d'Ivoire. Et nous avons une expérience. Mon ONG, je l'ai montré concrètement à partir de 2012, en Côte d'Ivoire. Et nous avons des activités. Nous intervenons dans le domaine des vœux. Pourquoi les vœux ? Parce qu'elles ont perdu leur mari. Elles en mêlent beaucoup de charges. Elles s'occupent des enfants, tous les petits-enfants. Nous travaillons avec les vœux, qui ont le but de les protéger, mais en même temps, donner un message très fort pour motiver les enfants à aller à l'école. Nous avons un message. Il faut que l'Afrique, chaque enfant africain, abroie l'école. Parce que demain, ceux qui vont gérer l'Afrique et le monde entier, selon ceux-là, ont beaucoup de choses dans la tête. Les grands pays développés aujourd'hui sont les gens qui sont allés à l'école. Nous n'avons rien que nous. Nous avons tout ici. Si nous laissons, n'est-ce pas, si nous ne mettons pas nos enfants à l'école, qui sont le futur de demain, c'est-à-dire la Guinée de demain, l'Afrique de demain, nous allons effectivement toujours tendre la main à ceux qui connaissent et qui viendront toujours nous dominer. Alors, pour nous, il faut protéger la femme. Il faut protéger la femme veuve. Parce que l'église d'une femme veuve, moi, tant qu'homme, croyant, rentre rapidement dans l'oreille de Dieu. Il faut la protéger, il faut l'aider. Et encore, les orphelins. Alors, je vous informe que j'ai un orphelin en tant que voie, qui a construit moi-même, et que j'ai mis en place, étant moi-même orphelin, de père et de mère. Voilà, j'étais moi-même orphelin, de père et de mère. Maman s'appelle Guita Maria, et mon papa s'appelle Trasso Niawé Benjamin. J'ai été musulman, je suis devenu chrétien. Je m'attends beaucoup avec les deux religions. Je n'ai pas de problème. Et notre ONG, ce n'est pas une communauté ou une religion. Nous, nous travaillons dans tous les domaines. Que tu sois animiste, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, nous sommes là pour tout le monde. Alors, pour vous dire, j'ai été justement inspiré par quelque chose. Moi-même, mon expérience. Désolé, 20 heures, le monteur est arrivé, ça nous amère un peu. Nous allons prier pour qu'il y ait le courant en Guinée. Nous allons prier pour qu'il y ait le courant en Guinée. Et nous allons tous nous battre les mains dans la main. Ah oui, c'est intéressant. Alors, donc je reprends. Comme je disais, je salue tout le monde présent ici. Madame et messieurs, bienvenue à cette cérémonie. C'est justement pas une cérémonie de vertu, n'est-ce pas, de nos locaux. C'est justement une visite guidée et puis une bénédiction de la part des hommes religieux. C'est comme ça que nous commençons. Nous commençons avec Dieu. Il faut que Dieu mette sa main sur nos activités pour que les choses aillent mieux. Alors, comme je disais tout à l'heure, sans tout de quoi me répéter, tous mes excuses pour le retard, parce que j'attendais justement les partenaires. Mais c'est pas grave, parce que leur présence n'est pas forcément nécessaire. Mais c'est à l'ouverture. On aura besoin de nos autorités, telles que le préfet, tout ça, que nous en avons invité officiellement. Officiellement. Nous sommes en plein chantier. Nous sommes en train d'aménager nos locaux. Voilà. Donc, je suis le président fondateur de cette ONG qui existe déjà en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire et qui a déjà ses activités en Côte d'Ivoire. Je suis entourné dans 45 pays africains. Voilà. Donc, la Guinée fait partie de deux autres pays. Alors, j'ai été séduit, n'est-ce pas, par votre pays. Et je veux aussi contribuer, n'est-ce pas, à l'évolution de ce pays-là. Avec la petite expérience que j'ai, petite expérience que j'ai, notre ONG, comme je disais, intervient dans le domaine de la protection de la femme. N'est-ce pas. Par veuve, l'enfant orphelin. Il est en moi-même orphelin. Des pères et des mères. J'ai compris que si un enfant orphelin n'a pas de soutien, il devient un enfant délinquant. Automatiquement. Et nous, n'avons plus besoin de la délinquance. Vous savez que le droit de l'enfant, au niveau de la Charte de l'ONU, c'est un enfant à droit à un toit, un enfant à droit à l'éducation, un enfant à droit à l'éducation, etc. C'est ce que nous avons fait pour faire ressortir le droit de l'enfant. Voilà. Et accompagner ces enfants-là. Parce que demain, il y a une génération qui naît. Et puis, il y a des gens qui meurent. Il y a une génération qui naît. Il faut toujours les préparer. Alors, pour nous, c'est l'éducation. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation. Nous allons accompagner dans la construction des bâtiments, accompagner chaque entrée scolaire avec les kits scolaires et tout ça. D'accord ? Avec les kits scolaires et tout ça. Ça, c'est notre vision à nous, des kits scolaires. Et nous avons une vision très importante. Alors, pour nous, notre vision, c'est que l'ONG, on peut partir de la Guinée et réussir. Je reprends. On peut partir de la Guinée et réussir. Nous allons enlever dans la tête de nos frères qui sont en train de mourir dans la mairie d'Iranée. Quand je quittais Ouagadougou, j'ai fait escale. J'étais en transit à Lomé, à la reporte de Lomé. J'ai fait 4 heures de transit. Parce que le vol devait nous prendre ici, le vol SK nous ramener sur Konakry. Alors, le vol a fait un retard, mais on est descendu à Bamako. Ils nous ont descendu à la reporte de Bamako. On était vraiment étendus. Et les gens nous ont dit qu'ils allaient prendre des passagers. Et les passagers que les gens prenaient à Bamako, c'étaient les jeunes Guiniens que le Mali était en train de rapatrier à Konakry. Et j'ai pleuré dans le vol. C'étaient les jeunes hommes, les 14 ans, les plus âgés, peut-être qu'il a 20 ans. Et que j'ai pris le même vol qu'eux. J'étais dans l'avion. Nous étions conquités à Lomé. Nous étions pratiquement 8 personnes dans l'avion. Donc l'avion a fait escale et on a rempli l'avion avec les jeunes hommes. Or, comme je travaille dans ce domaine, il faut le dire déjà, j'ai pu enlever beaucoup d'enfants de la rue. Des enfants de la rue. J'ai pu, avec la force que Dieu m'a donné, je travaille dans la rue, je fais ressortir les enfants. Et quand vous écoutez les enfants de la rue, vous avez l'impression que il y a quelque chose avec lequel ils grandissent, c'est la haine et la méchanceté. Parce que s'ils culturent ça, ils n'ont qu'un sentiment, ils deviennent des bons braqueurs, ils deviennent des bons braqueurs. Ils deviennent des bons braqueurs et des bons délinquants. Vous comprenez ? Voilà. Donc j'ai travaillé à Lomé et partout où je passe, j'ai travaillé. Alors, j'ai pu enlever beaucoup d'enfants. Actuellement, où je suis, en cas d'Ivoire, j'ai scolarisé plus de 2732 enfants. Je les ai scolarisés. C'est tellement simple. Voilà. Souvent, ça étonne les gens, c'est tellement simple. Vous savez, quand il y a une entrée scolaire, les gens, ils vendent les fournitures scolaires. C'est pas ça ? Oui. Après deux mois, les bris sont au rabais. Donc nous, on ne se précise pas. On va, on réachète tout ça et puis on attend l'autre rentrée scolaire pour fournir. C'est tellement simple. Avec l'expérience que nous avons, avec 5000 francs de francs CFA, on peut faire un kit scolaire à un élève. C'est tellement simple. Alors, mon expérience a commencé comme à partir de l'école. J'étais dans un village en train de travailler où ils ont renvoyé 30 enfants en raison de 3000 francs CFA parce que les parents ne pouvaient pas les inscrire. Alors, moi, je me suis imprégné de l'information. Je suis rentré, j'ai cherché à voir le chef du village. C'était un village. J'ai cherché à demander au chef du village qu'est-ce qui s'est passé ? Ils m'ont donné l'information et les parents étaient heureux que leurs enfants, n'est-ce pas, soient chassés de l'école et je savais pourquoi. Parce qu'ils pouvaient maintenant les exploiter pour les champs de cacao. Je vous informe qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui ont l'argent, ce sont des planteurs. Et c'est ce qu'on va faire de vous ici, ceux qui ont l'argent. Vous comprenez ? Vous savez, la forêt ici, on l'appelle zone fourrécière. Et puis, c'est celui qui va au bureau qui a l'argent. C'est celui qui est dans la boutique qui a l'argent. Je me suis en Côte d'Ivoire. C'est le plantain qui a l'argent, qui donne l'argent même en ville. La terre que Dieu a donnée, c'est nos richesses. Il faut simplement l'exploiter. C'est tout. Alors, je vais revenir un peu là-dessus. Donc, quand les parents étaient heureux de voir leurs enfants aller sans qu'eux-mêmes ne se motivent pour les ramener à l'école, j'avais le danger. Moi, en tant qu'un homme de développement, j'avais le danger. Parce que ça fait une exploitation. Alors, en matière d'éducation, l'Afrique est zéro. Zéro dans le sens où on ne prépare pas un enfant à l'éducation. On s'élève un matin, comme ça, il a 7, on le réveille, on le dit, mais monsieur Madou, ça va ? Tu dois aller à l'école. Il pleure. Vous savez, pourquoi il pleure ? Parce que vous ne l'avez pas préparé. Vous ne l'avez pas préparé. Donc, l'âge à laquelle vous l'avez surpris, tous se préparent. Les blancs, à partir de 3 mois, l'enfant est à la crèche. On le prend, on ne le sépare déjà. On ne le sépare déjà de la famille. On le prépare pour qu'il soit déjà responsable. Il est déjà responsable à partir d'une petite section. On prépare déjà son cerveau. Nous, on improvise tout. On est brutale dans tout. Et c'est ça que l'enfant, il a peur. Quand il lui dit, allons, oh, il ne sait pas que c'est son avenir. C'est son avenir, mais il pleure. Regardez, si vous voulez, chaque entrée scolaire, allez vous arrêter près de l'établissement. Vous allez voir tous les enfants en sorte de pleurer. Et ceux qui pleurent là, c'est la première année et matinale. Oh, c'est son avenir, mais vous ne l'avez pas expliqué. Vous ne l'avez pas préparé. Oh, nous, c'est ça qu'on va faire pour pouvoir accompagner la Guinée. Ceux qui doivent développer la Guinée demain, ce sont les enfants de l'école. C'est pour ça que nous, nous travaillons avec les établissements. Depuis, je suis rentré ici, je suis avec l'école couranée, franco-fouranée, je suis avec d'autres établissements et tout ça. je viens avec l'expérience de la cour du grand, le monsieur, je prends les parents, je parle avec eux. Pourquoi ? Les enfants disent non, on les a renvoyés, on n'a pas l'argent. Je dis, mais comment vous pouvez penser que vous n'avez pas l'argent ? Non, on n'a pas l'argent. Je dis, ok, c'est tellement simple. Vous savez, en Afrique, pour parler à quelqu'un, il faut être un modèle. Donc, je leur ai dit, les enfants, ils sont de quel âge ? On m'a dit de leur âge. Et puis, j'ai pris 5 000 francs par enfant. Et j'ai fait arboise, j'ai payé cahier, j'ai payé lacré, j'ai payé tout ça, stylo, bicla, et puis j'ai payé crayon, et puis je leur ai donné. Et puis, ils sont assis devant moi. Et là, j'ai commencé à leur parler. Je leur ai dit, vous courez un danger en laissant les enfants à la maison. Ils m'ont dit, mais comment ? Je dis, mais oui. Vous voulez voir des cadres dans le village ? Oui. Mais on les gère du ciel. C'est toi qui fabrique ton cadre. Et l'endroit idéal excellent pour former les cadres, c'est l'école. Tous ceux qui sont en train, qui ont dirigé le pays, ils sont passés par l'école. Alors, donc je vais vous accompagner. Donc, je leur ai donné l'inscription. Je dis, c'est tellement simple. Je ne vais pas être là tout le temps. Mais quand vous mettez un enfant à l'école, vous devez savoir que l'année prochaine, il y aura une entrée scolaire. Donc, c'est que n'est que par semaine, vous avez 100 francs. Français, vous vous mettez dans une boîte, en une année, vous avez tout l'argent. Vous comprenez ? Nos parents, ils ne pensent pas à demain. Donc, ça veut dire que même le suivi de l'enfant scolaire, il y a un souci. Or, ça devient comme de la mode. comme mon frère Joachim a envoyé son fils à l'école, alors, moi, Madou, je vais envoyer mon fils à l'école. Vous ne connaissez pas que, on dise que, ce n'est pas seulement qu'il envoie l'enfant, c'est le suivi. Jusqu'à ce que l'enfant devient quelqu'un, il a ta responsabilité. Alors, mettre un enfant à l'école veut dire, c'est une prise en charge. Ceux qui ignorent ça, c'est un problème. Ignorer ça, c'est un problème. Or, nous, nous pouvons faire un ministre si nous voulons, nous pouvons faire un délinquant si nous voulons. Tout dépend d'une question de volonté, de la vision que tu as de l'enfant. Alors, moi, j'ai une expérience. J'ai pris les enfants qui ont été rejetés qu'on dit qu'ils ne sont même pas intelligents. Ce n'est pas grave. Je l'ai remis dans des conditions. Ils sont les meilleurs de la classe. C'est une question de conditions. Il y a des gens qui ont besoin d'un minimum. des minimums et puis ils avancent. L'Afrique est le continent le plus béni de la planète Terre. Je reprends. Vous le savez et je le sais. C'est pour ça que tout le monde nous regarde, tout le monde nous envie, tout le monde veut prendre l'Afrique. Ils disent qu'on est pauvres. Mais on dit France-Afrique. Toi, tu es un petit pays et tout un continent. Tu veux discuter, non? Pourquoi? On est russi Afrique. Pourquoi c'est nous qu'on est pauvres là? Vous venez depuis quand on est camarades avec un pauvre. Vous êtes d'accord à moi? Depuis quand quelqu'un veut faire camaraderie avec quelqu'un qui est pauvre. Vous-même là, si quelqu'un est pauvre, vous, difficilement, vous allez aller faire camaraderie. on est pauvres. chers camarades avec nous, vous appelez pour dire aujourd'hui on organise le Russie en Afrique. Venez, nous les Russes on va parler à vous les pauvres. Depuis quand? Ils savent ce que vous avez. Ils savent ce que vous avez. Les France-Afrique, ils savent ce qui est là-bas. Les Américains, ils savent. Le problème, pourquoi aujourd'hui les gens, le Canada, tous ceux qui veulent à l'eau au Canada on leur demande un minimum de diplômes. On dit il faut être diplômé en sciences il faut ça on ne prend jamais un clochard. Demandez tous ceux qui veulent les Canadiens qui demandent oui on a des visas mais ils demandent ceux qui ont des diplômes. Pourquoi? Ils veulent enlever la grosse tête de l'Afrique pour les amener chez eux. Et puis l'Afrique sera abruti. Pourquoi il ne dit pas celui qui pousse chariot là il n'a qu'à venir au Canada? Pourquoi? C'est celui qui veut faire chariot il n'a pas sa place au Canada il a sa place mais il veut les gens intellectuels c'est-à-dire que nous les grosses têtes là ils veulent les détenir de l'Afrique et puis gérer moi je ne suis pas dans la politique donc ne voyez pas ça comme la politique j'ai entendu le faire mais je dis qu'il faut que nous prenons nos responsabilités il faut que nous prenons nos destins en main on peut réussir sans la politique le seul moyen idéal c'est d'aller à l'école et réfléchir comme les autres c'est d'envoyer les enfants à l'école et réfléchir comme eux nous là nous sommes dans leur milieu quand on fait les trucs on aime bien qu'eux il n'y a pas de trucs le cerveau de l'Africain c'est le cerveau le plus riche parce que dans le cerveau de l'Africain il peut faire 10 matières et ils ont trouvé 2 matières c'est fini un vieux villa il n'a pas besoin de mettre dans les calepins les blancs ils écrivent parce que leur cerveau ne retient pas beaucoup Dieu nous a bénis mais la seule chose qu'ils nous ont fait c'est l'éducation donc je prends les enfants je les accompagne la rentrée scolaire qui vient je prends 500 enfants en charge tout simplement pas parce qu'il y a l'argent mais je veux faire une expérience pas parce qu'il y a l'argent mais j'expérimente quelque chose et ça marche tous ceux qui gèrent tous ceux parce qu'on mène parce que quand j'ai toujours dit à quelqu'un si quelqu'un vous donne l'argent il voit un droit de regard sur ce qu'il a investi en vous pour voir ce qui ça produit donc je cherche à voir heureusement qu'ils sont allés c'est les gens qui pensent que tel enfant n'est rien c'est les gens qui pensent c'est les gens qui pensent les gens ont besoin d'un minimum de suivi si ils sont dans les conditions ça marche alors donc quand on a commencé l'année qui a suivi on a ajouté encore des 500 on a ajouté encore d'autres 5 ça fait 1000 c'est tellement simple nous on va on prend des choses tellement simple on sait que la rentrée scolaire les enfants seront là donc et quand c'est comme ça on s'intéresse à la vie des parents parce que quand un enfant quitte à l'école quand il vient il faut que le parent sache même si c'est pas lit il doit savoir si l'enfant est à l'école ou pas il doit savoir aussi si l'enfant il comprend ou pas d'autres heureusement il met des répétiteurs pour les aider si vous voulez que votre enfant devienne l'unisse tout dépend de vous et donc nous on a commencé et j'ai commencé pendant une période de 2 ans ou 3 ans comme ça j'ai pu scolariser plus de 2000 enfants c'est comme ça c'est passé et j'ai commencé à toucher les parents et j'ai commencé à comprendre que les parents n'en accordent même pas d'intérêt à l'éducation ils s'en foutent excusez-moi peut-être que je vais vous choquer les parents leur premier souci c'est comment on va marier deux infables comment marier trois infables mais l'enfant qui vient de naître ce n'est même pas nos soucis oh l'enfant là celui qui va prendre ton héritage si tu veux oh l'enfant là celui qui a envoyé ton nom demain oh l'enfant là c'est toi qui peux le rendre médecin oh l'enfant c'est toi qui peux le rendre un espat ministre si tu veux c'est une question de volonté et de vision tu peux aussi rendre un enfant délinquant si tu veux et j'ai participé je suis allé dans beaucoup de pays j'ai vu beaucoup d'enfants de la rue j'ai été une oreille pour les écouter mais c'est des enfants qui grandissent avec la haine il y a eu la maltraitance ils ont trouvé la rue comme un mois de refuge si vous trouvez des enfants dans la rue s'il vous plaît ramenez-les à la maison si vous pouvez le faire si vous les laissez dans la rue c'est les gens qui vont vous tuer des mecs qui sont là je reprends si vous trouvez les enfants c'est lui là qui va prendre l'âme parce que la rue va le former il n'aura plus de sentiments pour quelqu'un il n'aura plus de sentiments parce que lui je l'ai dit au Burkina parce que je suis allé dans la rue du Burkina vous savez c'est parce que s'il n'y a pas les lampadaires j'ai déjà travaillé à Conakry quand je suis venu à Guinée je suis resté pendant deux semaines à Conakry je sortais la nuit et il y a Conakry dans la journée et il y a Conakry dans la nuit et je découvrais que les gens se sont sous les ponts moi c'est mon travail je prends mon risque moi je m'en fous le reste on m'aide quelque chose si je suis mort pour une bonne cause Dieu merci mais ma bataille j'ai une haine contre la délinquance je n'aime pas voir des délinquants je n'aime pas voir les enfants souffrir et ça c'est ma bataille parce que je vous ai expliqué moi mon histoire je suis orphelin de père de mère et je suis en train de me battre pour que les enfants quittent la rue pour que les enfants orphelins soient protégés et donc à Conakry j'ai travaillé je m'en vais je docou sur un pont un échangeur à Conakry j'ai même la vidéo la prochaine on va projeter ça ici je vois une femme qui a un enfant de deux semaines dans la rue pendant que je faisais mes investigations elle était là avec son bébé parmi des petits délinquants en temps de dormir je vois les enfants de deux, trois ans tout ça je me suis posé la question pourquoi vous vous retrouvez dans la rue on n'a pas une endroit où vous dormez je vous dis mais c'est faux non ça n'existe pas vous comprenez alors la dame qui est en question qui a le bébé elle a été chassée par son mari je dis mais tu n'as pas de parents oui mais sa maman elle est mendiante donc elle se retrouve dans la rue je lui ai demandé est-ce que tu as pensé au bébé c'est-à-dire avant de faire ton projet et ça j'ai compris qu'il y a l'égoïsme on ne pense qu'à nous on ne pense pas à l'avenir de l'enfant donc j'ai travaillé en dîner à Conakry à Conakry j'ai vu que les enfants ont leur main pour aller chercher mais ici c'est qui c'est qui est bien c'est qui j'ai rencontré au Mali c'est qui j'ai rencontré un peu au Burkina c'est pas trop ici comme les enfants eux-mêmes ils sortent pour aller demander l'argent à 2h du matin il y a des vidéos où des enfants vous pouvez trouver 300 enfants dans la rue à 2h du matin en train de chercher l'argent de 10 ans 15 ans ceux-là s'ils grandissent dans la rue ils deviendront quoi des mères c'est ça que nous nous interpellons n'est-ce pas la conscience de nos dirigeants pour lui dire quand vous parlez de pauvreté la lutte contre la pauvreté mais c'est pas un problème c'est nous qui créons ça c'est nous qui créons la pauvreté d'accord c'est nous qui créons la pauvreté donc si vous laissez les enfants grandis dans la rue ils deviendront des délinquants alors est-ce qu'on pense à la succession non si oui alors il faut créer des écoles c'est tellement sain alors moi je propose moi c'est-à-dire moi mes idées aux états il faudrait que l'état les états il faudrait que les états fassent une autre chose est-ce que ça passe les gens on demande est-ce que ce que j'ai dit là il comprend mon maman il comprend mais il faudra pas lui amener il faut qu'il faut qu'ils attendent c'est eux qui font du travail là c'est eux là le message là c'est pour eux c'est nous les hommes on est toujours partis mais le message là c'est eux là c'est les femmes bon bon pour que ça soit ça soit facile est-ce que n'a fera quand il est non bédame n'a fera mon gars c'est bédame ou n'a fera que c'est bédame n'a fera c'est bédame n'a fera mon gars c'est bédame c'est un homme il faut pas dire on ne l'a fera mais la bédame c'est un homme c'est une langue commerciale c'est un homme on n'a fait ça c'est un homme c'est pas 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 m c'est pas dans le monde s'il faut traduire c'est ce que c'est une langue mais c'est on va traduire les diamonds je vais non c'est qu'un peu un peu je comprends malinqué tu parles je comprends un peu ah c'est ça comme il dit qu'ils comprennent pas je les demandais je disais mon message je suis responsable d'une ong n'est pas la doula n'est à côté dit nous protégeons les enfants nous protégeons les enfants c'est ça non il dit ça veut dire protéger les enfants c'est un peu mélangé donc la malinqué sera pas propre donc leur éducation nous préoccupe c'est vrai que j'ai beaucoup parlé mais je vais avancer un peu on a fait sortir des enfants de la rue et puis on est dans le chemin de l'école on est dans le chemin de la rue et puis on est dans le chemin de la rue si vous laissez des enfants dans la rue et puis grandir dans la rue pour ne pas dire que vous allez tous les enfants et puis on est dans le chemin celui qui va te tuer demain si à braquage si vous allez vous laissiez à la rue oui ça c'est clair si vous faites le chemin de la rue parce qu'il grandit avec la haine parce qu'il n'y a plus de sentiments pour une image si vous voyez un enfant dormir dans la rue si vous voyez un enfant dormir dans la rue quand vous le découvrez aider l'enfant à sortir de la rue quand vous avez vu ce qu'ils ont dans le chemin il est coupé 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 si tu ne l'as pas fait quand il ne le fait il va se retourner demain contre toi d'une autre manière quand il est dans le chemin 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 et il est dans le chemin les blancs ils ont réglé ça quand il est dans le chemin quand il est loin une certaine heure un enfant ne doit plus être dehors les blancs c... dans le chemin non il est dans le chemin les ne les fais pas il est dans le chemin il est dans le chemin et si tu gènes mal l'enfant l'état récupère l'enfant et l'état le prend en charge les gens ne parlent mai ils ne parlent rien ils ne sont pas dans le chemin et nous l'enfant n'a pas dormi on s'en fout et donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici tout le monde ça nous intéresse je suis venu à guinée à partir de ce qu'on appelle de burkina, de la france je suis de son burkina dans le burkina j'ai travaillé, j'ai vu beaucoup de choses dans la rue je suis à 4h du matin je me balade pour aller voir ce qui se passe je suis dans la ville je vois, il n'y a plus d'enfants dans la rue donc moi j'appelle les autorités je sais d'où viennent les djihadistes donc je sais d'où viennent les djihadistes et je sais où on les recrute c'est dans la rue c'est dans la rue et ça m'a donné la réponse il n'y a pas d'enfants dans la rue il n'y a pas d'enfants dans la rue il n'y a pas d'enfants dans la rue j'ai toujours dit un bon musulman ne peut pas djihadistes non, 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 moi j'ai toujours dit ça quelqu'un qui est bon musulman ne peut pas aller tuer quelqu'un au nom d'Allah c'est pas possible je n'ai toujours dit j'ai toujours dit je l'ai toujours dit regardez ce petit là, je l'ai vu dans la rue il n'y a pas de mouton pas qu'il n'y a pas de mouton en Burkina il n'y a pas d'enfants voilà voici le combat qu'on fait j'ai des vidéos je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire il veut travailler on ne travaille pas comme ça tout ce qu'ils trouvent tout ce qu'ils trouvent c'est un danger on va les tuer des gens il va partir il dit tout ce qu'il veut on peut faire tout ce qu'on veut donc nous allons travailler dans ce sens là donc désormais si vous voyez un enfant de la rue rendez-lui service pour nika dénice là là écoutez le yala mais ne le mépris n'écoutez le simplement il va te donner la vraie raison je l'ai déjà fait à conakry quand je suis venu alors je disais comme ça que quand j'ai quitté burkina j'ai fait escale de 4 heures du temps à l'aéroport normalement l'avion devait partir tout droit sur conakry venu nous déposer on a eu un retard et on nous a fait descendre à Bamako on dit à des passagers mais c'était pas écrit vous savez l'avion là il vous dit quand oui il s'en va et comment il prend et puis ou pas or pour nous c'était le Ouagadougou lomé lomé on a créé donc nous on a commencé à s'inquiéter vous savez qu'un avion fait bizarre bizarre là bas là on a peur 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 que les clients ne sont pas là on était seulement 8 personnes dans l'avion on a peur donc nous on attendait les clients les clients qui rentraient là c'était les enfants de 10 ans jusqu'à 20 ans des petits Guineens que l'état que l'état et que l'état que l'état malin est en train de rapatrie sur l'accueil on a créé et ben moi pour moi pour tout le monde commence à nous huit et les diners il est à la ligne et déroule et à la au caillera patrick aïté dans l'avion on est un de rempli de tous les enfants autour de nous donc ou quoi et moi c'est une pêlée radio comme on a viendra pas l'aignais de cadena moi ça m'a fait tout de suite moi que tu es dans l'avion j'ai dit non c'est sérieux pour bon coup à l'état j'ai suivi quand je suis descendu j'étais en train de voir les enfants ils étaient contents et j'ai vu une ong qui est venu leur de payer le transport qui payait le transport j'ai posé la question à ceux qui sont venus me chercher l'hôtel qu'est-ce qu'ils sont entendus c'est l'ong là qui leur a demandé de les rapatrier mais l'ong payait le transport j'ai dit moi j'ai dit que c'était pas une bonne stratégie si c'était moi on les envoie d'un camp militaire d'abord quand vous envoyez quelqu'un à l'hôpital on cherche à savoir d'où vient la maladie la personne sur le corps donc on amène la personne à faire la prise de sang pour faire sortir le mal on l'appelle madou ton papa c'est qui je m'envoie pas attendre on va l'appeler les enfants ils repartent ils vont revenir vous comprenez je ne sais pas demander de résoudre le problème donc les problèmes de l'immigration ce sont ceux qui on les envoyait dans l'avion ok maintenant c'est qu'on n'a pas pu rapatrier qui sont en train de marcher dans le saïe il y en a combien d'enfants ivoiriens il y en a combien d'enfants burkinabé il y en a plein qui pensent que en en a en europe on peut avoir l'argent c'est faux c'est joli c'est joli mais l'argent se trouve ici comme on dit yannis là-bas c'est joli vous pour moi pour le monde yannis sur ça qu'il ya france afrique ou le coussau francis capola et pour la défaite de la dénoué à mininat et chez sa femme à la dérienne le passé à éterie à l'inénie n'en fait pas c'est à caloté à nous le bleu elle est russi peut faire camaraderie au cona cartera à car le fait un boulot les chinois qui sont beaucoup là et il veut maintenant des chiens afrique qu'au chinois même casse là euro beddy au lyfant en braille à voilà un ni si noël à fricini sinuales sinual n'est africaine et vous savez très beaucoup qui savez pas quand les gens veulent signer un partenariat c'est de donner de gagner gagner ça dit bien ils vous signent pas t'invier même si vous donnez un milliard ils vont prendre 10 milliards vous allez rembourser 10 millions pour ne pas prendre leur argent ils disent bon ok comme la boxe non exploit bloc boxe c'est si 20 ans pour rembourser notre âge vous comprenez la vraie raison d'un enfant qui voyage faut qu'il pas t'étudier ça je suis d'accord il n'a pas à l'apprendre il vient mettre sa connaissance au service de sa nation et si vous pouvez le faire faites le fait ça envoyez vos enfants étudier qu'on dit à faire qu'on n'a pas à l'apprendre parce que d'ici dix ans ou vingt ans ce sont ceux qui ont les grandes choses dans la tête qui vont diriger ce pays pour ça moins qu'on fait sans temps qu'on fait mon mon âme n'a pas qu'elle a quotidien qu'on dit votre pays est en train de se développer ça je vous dis ça et votre pays est très riche vous le savez et je le sais pour les diners n'a pas l'outil d'un canal à l'école où sont les gens pour gérer je suis en france j'ai beaucoup de diners là-bas quoi les francis les signes et francis les pas alors la guinée c'est la maille parce que les gens ils pensent que c'est là-bas et la plupart des gens que nous rencontrent ils savent que en france il n'est plus ça la maladie les bénis encore c'est grave je suis en france 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 donc la seule chose que vous de comprendre nous sommes ici en dîner pour vous aider l'expérience que j'ai de la connaissance de l'afrique c'est pour dire quoi nous on va mettre un système en place pour que chacun d'entre vous travaille la terre pour gagner quelque chose à manger donc au courant animé à l'élaboration à la tamaludo quoi a fait qu'au doula tam a en fait quoi a fait qu'un plateau et au hank du doula baraya qu'on dirait qu'anna pour qu'ils aient baissé anglais le courant pour cela nous allons ensemble développer la guillée pour qu'ils aient baissé la guillée pas forcément l'étendre la main aux gens le chant de piment que vous voyez le chant de piment le chant de piment d'abord en quatre mois quand ça arrive en production une semaine déjà tu as déjà un million il dit c'est un million qu'il y a un million quand ça va s'est développé chaque jour c'est un million donc vous n'avez pas besoin d'un million vos piments de la guinée vient de la sige là donc vous voulez demander c'est vrai 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 non lui c'est quatre mois c'est fini il reste pendant quatre quatorze mois lui c'est quatorze mois quand il commence à produire chaque jour dans un hectare tu peux avoir quatre millions après six mois tu as quatre millions par jour on a tous les baffons le riz on cherche qui ça vient ailleurs c'est nous qui créons la pauvreté alors comme nous on parle pas beaucoup on aime donner l'exemple donc pourquoi tu sais le village de Bli m'a adopté je suis comme un fils du village de Bli maintenant donc pourquoi vous avez mis à un village de Bli maintenant ? mes parents sont là ils m'appellent Kler Lama c'est mon nom là-bas c'est une question de Kler Lama j'ai un nom là-bas donc pourquoi tu dois le faire ? c'est notre douan de famille à Bli donc nous on a choisi Bli quoi qu'à Soro choisit ? comme le village pilote c'est là qu'on va vous montrer comment cultiver les choses donc pourquoi nous on a choisi là ? ça c'est la fondance ça c'est l'ONG je suis rentré ici ce qui m'a intéressé c'est de s'investir dans les veuves des veuves sans femmes musulmanes et sans femmes veuves chrétiennes la première action on appelle ça l'hôtel prince le prince de la bombe voilà maintenant voilà votre maison on vous dit désormais c'est ici notre siège parce qu'on a parlé mais on peut maintenant entrer en action si je n'ai pas siège ici tout ce que je suis rentré en guinée c'était pas pour mettre quelque chose ici c'était pour juste venir et faire un bureau aider les gens mais j'ai compris que à distance vous gérer ça sera difficile pas de problème C'est ce que j'ai dit. parce que je connais l'argent l'argent tu vois là ça gâte beaucoup de choses et ça rend beaucoup de choses il y a des gens qui ne connaissent pas chercher mais ils savent manger pour gâter on ne vous donne pas l'argent pour gâter on va vous suivre je vous dis toujours quand quelqu'un vous donne l'argent l'ONG a le droit de regard dans l'injection de l'argent que vous a donné c'est pour ça qu'on a créé pour vous suivre 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 si tu ne peux pas aller prendre le loyer de ONG c'est là où tu vas payer aubergine c'est là où tu vas payer tomate c'est quoi ça ? tu vas faire ça car d'amour tu vas faire ça il y a tout c'est un million tu fais quoi ? et c'est nous maintenant on va on paye et puis on te met là vous avez bien compris 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 je suis gestionnaire vous avez bien compris ça a étonné quelqu'un un matin il dit lui il est homme d'affaires moi je suis homme d'affaires il m'a fait envoyer les chaises il dit moi il n'y a qu'à payer le tracteur il dit ça n'existe pas en affaires si toi tu as envoyé c'est toi qui paye il est donné moi il n'y a pas de problème de donner l'argent mais quand tu as affaires c'est affaires si tu as envoyé les chaises avec un tracteur je ne paye plus c'est ton business qui m'a envoyé ça c'est toi qui j'ai un moment la facture je te mets ça dedans mais c'est pas moi j'ai payé l'occasion de tes chaises et puis j'ai venu payer le tracteur le transport j'ai raison j'ai pas raison j'ai raison j'ai raison j'ai pas raison j'ai pas frappé 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 vous avez compris voilà donc il y a Joël Krasso qui donne l'argent et puis Joël Krasso dans business je t'ai montré que je suis business donc pourquoi aller la ONG pour aller toi Joël Krasso 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 donc je n'ai pas dit je n'ai pas dit mais si c'est business mais business on va parler business on va parler business parce qu'il n'a pas il n'a pas été là il n'a pas été non il n'a pas été voilà donc c'est votre maison je ne pouvais pas partir voyager sans mettre un siège la chose sérieuse commence je crois je crois en Dieu Dieu il existe je ne peux rien faire sans Dieu il faut que nos parents musulmans prient pour nous et que nous et que nous nous sommes pasteurs prient pour nous et que nos mamans et que nos mamans et que nos mamans prient pour nous donc nous allons pour nous qu'on réalise ce projet ce sera bon pour toi je ne suis pas guinéen mais j'aime la guiné je ne suis pas guinéen mais j'aime la guiné je ne suis pas guinéen mais j'aime la guiné quand je rentrais à zéro corée on me parlait de l'ebola ça ne m'a pas effrayé qu'un jeune homme amoureux d'une fille le chien méchant ne le ferait pas vous êtes contre vous savez même si on dit dans le noir il y a génie lui il s'en fout de génie à cause de la beauté de la fille on connait ça ou bien même la jeune fille telle amoureuse elle s'en fout de papa l'amour n'a pas peur des maladies je suis tombé amoureux de la guiné donc ebola ne m'effraye pas je suis quelqu'un je ne recule jamais c'est pour ça que Dieu me bénit je ne recule jamais devant quelque chose c'est un secret 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 donc pourquoi tu sais quoi c'est là où je peux je les enseigne avec mes collaborateurs si vous n'avez pas réussi ce que vous voulez faire aujourd'hui recondissez ça demain battez vous pour réussir c'est une culture c'est un secret beaucoup de notre mamans tout ça soit en carême, beaucoup soit en carême, on va pas trop durer. Qu'on vous dit aujourd'hui, c'est la cérémonie de bénédiction. Au fur et à mesure, on va développer beaucoup de nos activités. Merci d'avoir honoré de votre présence, merci. Donc, vraiment, c'est pour la dentelle, c'est pour ça. Nous avons des partenaires, qui est la clinique Huguette, il y a le représentant là, si vous pouvez venir monsieur? Oui. Donc, le docteur, il y a Huguette, il n'y a pas de série, il n'y a pas de série, Il y a pas de série, on a un partenariat avec eux. Quoi est-ce que vous avez l'air? On peut pas parler de développement sans santé. Parce que vous avez le droit, vous avez le droit, tout le monde a huit, il n'y a pas de santé. Celui qui doit développer, s'il n'est pas en bonne santé, il peut pas aller de l'avant. Ce serait vrai. Donc, ce sera que nous, nous allons vous accompagner. Donc, vous avez le droit, vous avez le droit. Si on a la liste des femmes musulmanes, veuves et tout ça chrétiens, nous avons la liste ici. Si vous avez un souci de santé, nous on est obligé de faire sortir un bon de prise en charge. On a 4 ans et on leur emmène ça. Et on leur emmène ça. On aura la liste, si tu es malade, on l'envoie, eux ils savent qu'on n'est pas tenait. Donc on a la liste, ils savent qu'on est pas tenait. Donc on a la liste, ils savent qu'on est pas tenait, ça va dépendre de la maladie que tu as. Si c'est pour acheter paracétalement, on achète. Tu ne peux pas bidaler à la curie. Si on a la liste des femmes musulmanes, ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent. Ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils aient besoin de leur casser. Ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent et qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent. Et enfin qu'ils savent qu'ils aiment qu'ils savent qu'ils savent qu'ils savent. Parce qu'on est beaucoup sérieux qu'on a le siège ici. Tout à l'heure vous allez voir nos bureaux, ce n'est pas encore achevé. D'ici un mois on va tout finir. Comme ça les autorités viendront avec vous encore pour bénir. On a une pharmacie qui nous accompagne Eux, ils souhaitent vous, ils n'ont pas des médicaments On fait la prise en charge Ils vont vous traiter Je suis à l'ordonnance On envoie la pharmacie Ils vont vous traiter Et nous on paie les médicaments La facture on paie On va vous accompagner en vous aidant Et on va prendre soin de vous dans les problèmes de santé On va vous accompagner Et on va vous aider à vous aider Une jeune sœur ici Elle est dans l'église du pasteur C'est comme ça que j'ai connu la clinique Ils m'ont tellement bien fait que je n'ai quitte plus chez vous Je suis chez vous Ils sont très bons Ils ne veulent pas publicité Mais ils sont bien Ils sont bien Ils sont très bien Ils sont bien Ils sont bien Ils ne savent pas qui j'étais Ils ne savent pas qui j'étais Ils ne sont pas bien Ils sont bien Ils ont été très bien comme moi je travaille dans le domaine la protection de l'enfant j'avais l'histoire déjà du bébé qui devait naître deux jours après on va rendre visite au bébé on dit n'est plus à la maison là-bas la belle-mère a chassé j'ai dit c'est vrai je peux vous aider mais ne mentez pas après qu'il m'a dit mais comme une fois qu'il n'y a pas et donc moi j'ai cherché investi et tout le monde dit c'est vrai je n'ai pas fait qu'il n'y a pas d'une autre maison donc à l'eau d'une nane et boumbrée nane et quelle est ton histoire elle a dit le jour où j'ai donné les 200 mille francs guinelle belle m'a dit elle m'a dit elle ne veut pas elle ne donne pas donner je donne pas dans je donne pas elle m'a dit ok je n'ai pas vu il est bon et il est bon et il est bon et puis on m'entend qui prend un femme et d'un homme avec une femme l'amour une fois la plusEE c'est vrai et a été logique je suis prêt je suis prêt parce que la mairie on peut voir son histoire qui a fait qu'elle est partie donc l'argent qu'il a donné elle a pris pour le rotation elle a loué une chambre Je lui ai donné mon nom Je lui ai donné mon nom J'ai un petit nom en Bt qu'on appelle Goro Ça veut dire chanceux J'ai un petit nom en Bt qu'on appelle Goro Ça veut dire chance dans notre langue C'est pour ça que tout ce que j'ai tout ça marche Je suis né un 1er janvier à 16h Ma maman a bien mangé et puis elle m'a mis au monde On n'a pas fait On n'a pas fait Le 1er janvier Le 1er janvier Le 1er janvier On n'a pas fait Le 1er janvier On n'a pas fait Tout le monde fait ça Tout le monde fait mon 1er janvier Tout le monde mange Tout le monde est content Donc je lui ai donné Mais je lui ai dit petit là Tu as la chance de tomber sur moi Tu es un chanceux Parce que je ne vais pas te laisser Qu'est-ce que tu fais pour moi ? 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 Il ne te brûle pas Qu'est-ce que tu fais pour moi ? Alors le lendemain Je suis allé à Gbili travailler Je trouve la fille Elle est couchée malade Les seins sont enflammés Elle ne peut pas donner seins à l'enfant Et l'enfant ne m'arrive pas à manger L'enfant est en train de mourir Elle est en train de partir Et l'enfant est en train de mourir C'est l'enfant Non, est-ce que tu me disais ? Tu me disais ? Il est en train de dire Il est en train de dire Il est en train de mourir Il est en train de mourir Chez-vous donc ? je ne la connais pas, on n'est pas guerrés, je ne suis pas Ivarien, je ne suis pas Guineen, mais je suis humain, je suis humain, j'étais en train de venir gérer ici, et je dormais à l'hôtel, je leur ai dit, on arrête tout ce qu'on fait, la fille pendant trois jours, il faut qu'on sauve la fille, donc, on va laisser la fille pendant trois jours, je n'ai pas une jeune fille, je n'ai pas besoin, moi j'ai dit que ça soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, je n'ai pas l'hôpital général, j'aime pas ça, je n'ai pas une fille, j'ai un souvenir, de ça donc ça dépend de ce bénéfice. Cherchons une clinique. Si je dois mettre tout mon argent dedans, j'ai fait. Quand il y a une clinique, on dit qu'il y a une clinique, je prends la fille, monte dans la voiture, met le bébé dedans, avancez. Quand il y a une dentaire, on dit qu'il y a une dentaire, on dit qu'il y a une dentaire. On dit qu'il y a des examens, ils ont fait. Ils ont fait tous les examens, tous. Quoi qu'il y a des examens béqués, ils ont fait. Quoi qu'ils ont fait ? J'étais tellement bien avec eux, ils m'ont donné une facture. En même temps, c'est 875 000 francs guignets. Le médecin, quand il me donnait, il me regardait. Il me posait la question, est-ce qu'il pouvait payer ? Donc, je tiens à l'aider de prendre le contrôle. Et ils n'ont pas besoin de faire le contrôle. Avec les gens qui ont l'aider de prendre le contrôle, ils devaient brasser à la femme. Ils n'ont pas besoin de leur donner avec un homme. Ils ne devaient plus en imposer de leur nom. Ce n'est pas un choufran. Maintenant, il y a des questions qui ne savent pas. Les gens ne savent pas. j'ai dit à mon chauffeur le pharmacien qui m'a regardé comme ça il m'a donné le montant j'ai dit si c'est 2 millions je paye je ne sais pas combien de temps je vais vivre sur la terre mais si tu me donnes l'occasion d'aider un homme je vais l'aider j'ai pris, j'ai pris l'ordonnance quand le médecin m'a vu il a commencé à prendre une série parce que je n'ai pas payé moitié moitié il a commencé à prendre une série parce que je n'ai pas payé moitié moitié mais elle dort ici je paye la chambre aujourd'hui, l'ONG, voyez ce qu'elle a fait avant qu'on commence le ségris on a pu sauver ce bébé et sa maman je leur ai dit, il faut bien connaître maman je leur ai fais venir comme ce môme monime on a fait les Pâques j'ai dit venez comme ça, je vais bien connaître maman je vais bien connaître l'enfant parce que l'enfant a besoin d'une présence elle m'a besoin de quelqu'un pour parler de temps en temps c'est pour ça qu'il les a envoyés quand il y a des enfants 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 c'est depuis là il y a des enfants il y a des enfants il y a des enfants ils sont bien occupés elle a fait 5 jours 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 quand on a fini elle a fait 5 jours elle a fait 5 jours elle a fait 5 jours parce que j'ai demandé je demande au médecin de prendre souhait pour que quelqu'un soit subi il y a pas de problème pour vraiment je ne sais pas personne elle s'est préliquée il y a savez qu'il supportait moi le monde le monde les gens à Liverpool l'examen sont sortes elle n'a ni épartie, elle n'a ni pas lu mais elle était sortie avec anémie c'est à dire qu'elle mangeait pendant sa grossesse elle est de manger qu'elle manque elle était matritée elle n'a pas le temps 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 bien sur moi c'est à dire qu'elle n'a pas lu qu'elle a dû chercher une maison une maison pour la loger c'est à dire qu'elle a dû voici déjà les activités qui ont l'onjet a mené avant qu'on ait déjà le siège Donc, pourquoi jamais la clinique Huguette ? Parce que la clinique Huguette a pu sauver ce bébé. Quand j'ai dit qu'Huguette a pu sauver ce bébé, j'ai dit que le bébé a pu sauver ce bébé. Donc, l'enfant a une prise en charge de 6 mois. Si le bébé a pu traiter son bébé. Vous voyez ce qu'on a pu faire. Déjà, et j'ai l'habitude de le faire. Ce n'est pas que la Guinée. On peut aider les gens avec le minimum qu'on a. On peut aider les gens. Donc, je l'ai amené ici pour l'aider. Et bientôt, on va prendre sa maison, on va partir. On va la prendre à faire commerce. Je lui ai dit que je ne serai pas toujours là en train de donner l'argent. Donc, pourquoi ne pas donner l'argent ? Il faut qu'on cherche l'argent. Parce que moi-même, je cherche l'argent. Il ne cherche pas l'argent. Il devient sorcier. Celui qui n'a pas l'argent, il devient sorcier. Celui qui ne cherche pas l'argent, il devient sorcier. Il est quelqu'un qui t'a compter. Il est quelqu'un qui a compter. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, il fait ça dans la rue, il bavade seul seulement. Il bavade... dans le cadre et donc je prends des noms, papa et tout ça pour dire, nous prions pour nous, prions pour nous, cette dame, on va la prendre en charge très bientôt, à cause de ce qu'elle a comme maladie. La présidente des femmes veuves musulmans, venez. Cette femme-là, qui a pu me mettre en contact avec toute une famille musulmane. Les femmes musulmanes ont été dans la Ligue préfecture qui sont en train de se déplacer Donc, on applaudit et on a eu des musulmans et on a eu des musulmans et on a eu des musulmans Alors, je regarde parmi les femmes, j'ai une femme qui est handicapée Je regarde parmi les femmes J'ai une femme qui est handicapée Je regarde parmi les femmes mais j'ai eu des musulmans Elle m'a invité, je suis allé là-bas J'ai dit J'ai dit J'ai dit Ça a commencé d'abord à partir de lequel prince ? Quand je l'ai vu ça m'a parlé tout de suite Vous êtes le gars ? Oui Bon, je pense que c'est C'est un musulman C'est un musulman C'est un musulman Alors, on a décidé de l'aider C'est un musulman 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 On va les prier Donc, on va les prier C'est un musulman C'est un musulman Donc, voici le travail que nous faisons Merci Merci Je vous promets Je vous promets Je vous promets Même si on dit C'est un musulman C'est un musulman On va les prier C'est un musulman Voilà, donc, voici déjà les interventions qu'on essaye de faire ici en Guinée Alors, on ne va pas trop durer Alors, on ne va pas trop durer Alors, on ne va pas trop durer Comme c'est la saison de prière Ou comme c'est la saison de prière C'est un musulman Je ne sais pas comment ici C'est partout d'ailleurs Ici en Guinée Il y a eu trop de conflits Inter-religieux Il faut qu'on se donne la main dans la main pour régler ça Le premier prix C'est une voiture Et 10 millions de francs guinéens A celui Qui va se battre Qui sera toujours Que ce soit un imam C'est les hommes de religieux Un imam Ou pasteur Qui va sensibiliser sa communauté Pour que le musulman et le chrétien puissent entendre Et la Guinée puissent entendre Ce prix là Si on va mener les enquêtes Si vous faites ça dans vos églises Dans vos mosquées Quand vous suit Si vous ressuscitez ça En décembre L'ONG vous donne une voiture Premier prix Plus les 10 millions de francs guinéens Au premier prix Fauré Vous faites Vous faites La bibliothèque Vous faites Ca On est Vous faites La bibliothèque pour vous dire que j'avais par ce sujet, j'étais comme ça. Je vous ai vu, je vous ai appris sur les affaires, je vous ai dit que je suis avec moi. Exactement. Je suis en charge de faire la parole à ce sujet. C'est là pour tout ça. pour ça on va vous convoquer ici tous les pasteurs, tous les membres vous allez venir ici et puis on va vous présenter les prix on va vous présenter les prix et puis je vais travailler avec la ligue, la préfecture tous on va travailler pour ça c'est sérieux ce qu'il y a, c'est très important c'est très important parce que s'il n'y a pas de paix ici on ne peut pas réaliser nos projets parce qu'il n'y a pas de paix ici on ne peut pas réaliser nos projets et ceux qui sont mieux indiqués pour régler le problème de paix sur les hommes religieux c'est parce qu'ils sont convaincants parce qu'ils sont convaincants parce qu'ils sont convaincants ils sont convaincants et ils sont convaincants le prix est lancé 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 on va vous convoquer il y a un prix il y a un prix ça dépend des points du chanji c'est tout le monde mais les hommes religieux commençaient déjà à sensibiliser les gens dans vos mosquées mais celui qui va faire ça vous allez peut-être nous donner les critères mais lui et moi et tout on va traverser les critères donc quand j'ai dit je suis là 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 on viendra vous donner la voiture ici que c'est les 10 000 on dit qu'il y a un mille d'années il y a un mille d'années je suis là je suis là on dit qu'il y a un mille d'années voici le deuxième homme de l'année voici le troisième homme de l'année voici le troisième homme de l'année qui s'est battu pour la paix tout compte fait on ne pourra pas reçuer à 100% mon moitié a fait on va parler de la paix on t'a vu dans la radio je ne vous ai pas dû forcément aller à l'église parler de ça dans votre communauté sensibilisez les gens c'est tout ce qu'on veut c'est tout là où vous êtes sensibilisez les gens c'est tout je suis là que je suis là je suis là je suis là je suis là souvent c'est ce problème qui règne ici dis-toi le mans nous sommes tous dignes comme belle et n'a qu'à l'été baton nous bouquiez la paix en dix ans ya faut qu'avons n'y a mené dit dîner n'est-ce qu'il y a eu la guerre je sais ce qu'on appelle la guerre donc qu'on n'est qu'elle est maintenant j'ai pris dieu qui s'en arrive pas ici je prie Dieu qui s'en arrive pas ici parce que la guerre ne finit pas on peut désarmer le coeur ne se désarme pas quand on dit qu'il n'y a pas un homme mais il n'y a pas un homme car il n'y a pas un homme pardonnez faut pas s'arriver en Guinée on est mieux chez soi on est mieux chez soi c'est bon c'est bon c'est bon il y a un homme 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 non il y a la guerre je touche du doigt je ne souhaite même pas ça tu vas aller te réfugier encore du bois qui va te régaler qui va se régaler il va être libre il va être libre Je vous demande pardon en décembre, sensibiliser les gens, les critères avec les hommes, lui il n'est pas dedans, il veut l'approcher, il travaille la préfecture, tout ça, on va travailler avec les gens, il doit être pasteur de Il aura des moments dedans, tout ça, on va le décorer, alors on va terminer, il aura aussi pris des enseignants, il aura pris de la meilleure école, il aura pris de la meilleure école, il aura pris de la meilleure école, il aura pris de la meilleure compagnie, pour encourager les gens, le meilleur professeur, il aura le prix de la meilleure école, il aura le prix de la meilleure école, il aura le prix de la meilleure école, alors sur ce, je vais terminer, Merci, avec le carême que vous avez, vous êtes venus Merci, merci, grandement Nos papas, ils vont recevoir 700 000 francs de la part de l'ONG, tous les mamans qui sont venus, on va vous donner 800 000 francs, quand du tout, les papas et les pasteurs, y compris tous ceux qui sont là, qui sont venus, on va vous donner 700 000 francs, Alors, si ce, je suis votre enfant, je suis votre petit frère, adoptez-moi Aidez-moi à être encore amoureuse de la femme qu'on appelle la Guinée Je veux vous aider, on va s'aider C'est la politique qui nous a séparés, sinon c'est l'Afrique, on dit ici c'est la Guinée, ici c'est la Côte d'Ivoire C'est tout ? C'est l'Afrique C'est l'Afrique, c'est l'Afrique Moi je regarde Dieu, et puis je fais J'ai besoin de vos prières Nos imams vont prier Et les pasteurs vont prier pour nous Parce que c'est la bénédiction de Dieu, ceux qui peuvent nous aider, tout ce qu'on a dit là pour réaliser, c'est la bénédiction de Dieu Donc on ne peut pas commencer sans vous, sans que nous emmèner Dieu devant Alors j'ai fini, que Dieu vous bénisse Je vais demander d'abord nos pasteurs de commencer la prière Et après ça les imams vont prier Alors si vous avez quelque chose à dire, c'est quand on vous donne la parole pour la prière, vous avez peut-être 5 mots à dire En 5 minutes vous dites votre parole Non, on ne peut pas, on ne peut pas durer maintenant Non, on ne dit pas Merci Avant la prière Avant la prière Avant la prière Avant la prière La prière c'est la plus tôt Donc moi j'ai un nouveau D'accord Lui c'est important, je suis autorisé Ils vont choisir un demande pour la bénédiction D'accord Moi je vais intervenir au nom de papa D'accord Tout ce que vous avez besoin de prier Ah, où sont les doyens là ? Excusez-moi, les papas là c'est où ? Ils sont là ? Les sages Les sages Vous n'êtes pas dans l'argent hein ? Vous venez, vous venez chez moi Et la vertige ? Ouais ouais Vous pouvez l'aider à l'emmener au salon ? Soulevez-le un peu Amener-le au salon Comment ça il faut ? Soulevez-le Soulevez-le Non, non, attendez 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 Laissez-le Venez soulever-le doucement Par les épaules Soulevez-le par les épaules Désolé Désolé, on a trop duré Désolé 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 Amenez-le au salon Désolé 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 quoi bena bédé ou les hôles d côté comme solo qui a samsung la pote et courir à haut d'entour dans l'autalité c'est la couvra d'ailleurs vous serait elle les enfants orphelins année ayoua yatima d'eux nanta ouvre la diane c'est parce que le professeur le passé professeur mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam il a trop insisté sur mes deux parce que ayoua allakila sallallahu alayhi wa sallamani kala siran dhaber ala tamas lalu anak makam dhaber akafanka baledi wulua tabula toulana nenebama j'ai samusou mome ibrudula ou lukoro kiyakili toaludo a rasulukou mafouret mouhamem fana yatima dendi a fabrassa ayoua kadine entou et rasulukou mafouret korasulukar akumadou kane kosebe kamabela citation donc au konafara ouroko on s'y est brasseur au main diane ouroko alala pouver dialénie le professeur ma mère a dit le professeur ma mère a dit celui qui s'occupe des orphelins konu mouhamem ki boulou imakoudou yatima dina clina surtout celui qui occupe les orphelins tout mon mais il vient de la bero parce que tout ce que tu as dans de dire ici c'est l'eau, c'est la vie que tu as dans de dire ici après notre vie c'est l'eau de la oui c'est clair après la vie c'est l'eau de la oui et quand on va au l'eau de la on cherche de rentrer dans le paradis donc quand on va au l'eau de la on cherche de rentrer dans le paradis le professeur a dit le professeur a dit en rentrant dans le paradis il ne peut pas à bien il ne peut pas rentrer sans rentrer avec celui qui s'occupe d'Eroz Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. les prophètes m'attendu en Premier les prophètes ne faisaient pas leית les prophètes , les prophètes franchement, j'ai trouvé la gloire trois micheurs est ici ah le échec nedose sur le jardin que le預gure j'ai trouvé la gloire est ici FIR торже En disant ça, le préfet n'a pas dit si tu es un chrétien ou un musulman. Il ne fait pas un part derrière ceci en rentrant dans le paradis. Donc, face à ça, les papas et les mamas qui sont là sont très contents. Même si c'est un chrétien, on est très contents. On est très contents. Raison pour laquelle nous aussi, on a embrassé votre ONG. Comme tu avais aimé la vie. Comme il est une autorité qui s'occupe des religieux, son intervention était très importante. Après mon intervention, c'était vraiment très important. C'était vraiment important qu'il intervienne après moi. Donc, on a dit que c'était un chrétien. C'était un chrétien secrétaire préfétorale des avers religieux. 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 Alors, ici, ça a un peu caractère religieux parce qu'on a besoin de prières. C'était un chrétien secrétaire préfétorale des avers religieux. C'était un chrétien secrétaire préfétorale des avers religieux. Le président fondateur de l'OMC, Espoir de Vie. Franchement, que Dieu le protège. Puisque ce qu'il nous a montré est nécessaire. C'est une situation de reconnaissance et une situation d'amour. Il a aimé la Guinée. en chair de l'OMC. Et sans quoi il était venu pour un petit temps. Mais voilà que jusqu'à présent il est là. et il nous appelle les musulmans chrétiens c'est très difficile de gagner ça il n'a pas appelé les musulmans pour dire moi je suis chrétien je suis chrétien donc vraiment alors les musulmans sont comme ça ainsi de suite il n'a pas appelé les chrétiens pour dire moi j'aime les musulmans ainsi de suite par ci par là mais il a donné la main dans la main alors à tout chacun à toutes les religions et voilà qu'il continue à le dire donc il faut vraiment qu'on a quand même il faut avoir l'exemple pour l'exemple parce qu'il n'y a pas de bien pour qu'on a dit qu'il n'y a pas de bien qu'il n'y a pas de bien qu'il n'y a pas de bien il faut avoir l'exemple il faut avoir l'exemple il faut avoir l'exemple il faut avoir l'exemple mais il faut avoir l'exemple il faut avoir l'exemple il faut avoir l'exemple c'est ce que je demande aux musulmans et aux chrétiens quoi les humains ils n'ont pas l'exemple ils n'ont pas l'exemple alors de penser à ce que le prophète oui Krasho a dit si nous faisons ça Krasho ne sera pas là mais nous allons penser un jour que vraiment Krasho était venu à un moment donné mais l'idée qui l'a avancé voilà que nous l'avons appliqué voilà nous sommes ensemble je demande à Dieu d'être aussi n'est-ce pas alors sa pensée sa manière de faire et je l'encourage quand on n'a pas de courage on peut rien faire je l'encourage que Dieu le bénisse la prière la prière vous allez laisser ok on va prier et avant de prier je remercie le Seigneur pour le fondateur de l'ONG espoir de vie et il a parlé de la paix nous sommes les artisans de paix ici à Zéro-Corée j'occupe le côté affaires sociales dans le bureau interreligieux pour la paix et le développement de Zéro-Corée ici il y a eu des cas très graves qu'on a eu à résoudre ici il y a un cas même qui opposait les musulmans et ici à l'école ex-Sarmory-Touré donc M. Théo interpellé c'est qu'ils avions à résoudre ça problème de prière l'abriture et l'établissement avec M. Le Freffet et autres on était ensemble il y a eu beaucoup de cas ici voilà donc ça c'est dans notre domaine le prix est lancé voilà on vous observe vous serez satisfait ah non celui qui gagne le prix sera satisfait donc nous allons prier parce que il est dit que celui qui veut fonder un foyer tu veux fonder une ville tu veux fonder une nation sans Dieu tu le fais en vain ce que tu fais là ça ne va pas réussir la Bible dit confie tes oeuvres à l'éternel confie tes projets à l'éternel alors tes projets vont réussir donc nous allons tous ensemble confier ce projet parce que ce n'est pas lui ça ne sera pas lui mais c'est Dieu l'homme a beaucoup de projets dans son coeur mais c'est Dieu qui valorise le projet que tu lui présentes donc nous allons prier pour que Dieu soit au contrôle de ce qu'il a déjà initié ici ça peut être petit les grandes sociétés que nous voyons ça commence petit mais après ça devient international donc nous allons baisser la tête dans la prière éternel Dieu nous voudrions à l'instant où nous te parlons te dire merci nous te remercions parce que les belles initiatives ne viennent pas du diable mais ça vient de toi car le livre de Jacques nous dit que ne vous y trompez pas aucun mauvais cadeau ne vient d'en vous tout bon cadeau vient de toi et si c'est venu de toi Seigneur nous voulons voir son accomplissement ici au nom de chez lui Seigneur nous te confions l'initiateur le fondateur tu as dit celui à qui manque la sagesse qui te demande de la sagesse donne lui la sagesse qu'il faut pour aller au bout de ses idées Seigneur je sais qu'il est un leader parce que le leadership c'est un comportement nous te disons merci parce que tu as choisi le leader et il va honorer ton nom aussi dans notre nation particulièrement ici dans la région forestière au nom de chez lui que tout ce qui est son souci Seigneur soit ôté au nom de chez lui tout ce qu'il faut Seigneur pour que sa vision soit accomplie son but soit atteint nous te demandons de le lui donner au nom de chez lui merci Dieu de gloire nous te demandons nous te demandons d'emmener à son endroit toutes les personnes ressources qu'il faut pour que ce travail soit réalisé et que ce travail soit un travail réalisable Seigneur amène ces personnes-là à son endroit au nom de chez lui écarte les mauvais grains pour que Seigneur les bonnes personnes puissent marcher avec lui et même à son absence qu'il court avec la vision pour que en fin de compte ton nom seul soit glorifié au nom de chez lui nous combattons toute opposition nous écartons tous les murs de Jéricho et toutes les montagnes toutes les murs rouges nous les écartons au nom de chez lui merci Seigneur nous le consacrons sa vie et sa famille tous ceux qui vont travailler avec lui dans le cœur de ta main pour que Seigneur en fin de compte ton nom soit glorifié au nom de chez lui que le peuple dise Amen Amen c'est le musulman c'est le musulman et là c'est le musulman c'est le musulman et le musulman et l'on a Je vous remercie. 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 Je vous remercie.